Bonjour chers amis, moi c'est Atobagbe Yaori Rodolphe-le-Dieu, directeur de l'EPP Topway B, instituteur titulaire de la classe de CM2 dans la circonscription scolaire de CM2, région pédagogique numéro 34. Je suis avec vous ce matin pour vous faire la révision en mathématiques, peu précisément en géométrie, d'une leçon que nous avons déjà vue. La leçon est titrée « Le réseau connaissent et le réseau non connaissent ». Voici différents itinéraires empruntés par les apprenants pour venir à l'école. Dis ce que représentent ces itinéraires. Oui, ces itinéraires représentent un réseau. Très bien. Je vais définir un réseau. Oui, un réseau, un ensemble de nœuds reliés entre eux par des chemins. Ils peuvent être connaissent ou non connaissent. C'est bon. Qui va me définir un chemin? Un chemin est une ligne entre deux nœuds. C'est bon. Qui se rappelle de la définition d'un nœud de relais? Un nœud de relais est un nœud auquel aboutissent deux chemins. Très bien. Un nœud d'intercession. Un nœud d'intercession ou carrefour est un nœud auquel aboutit plus de deux chemins. Très bien. Qu'est-ce qu'un nœud d'intercession? Un nœud terminal? Un nœud terminal est un nœud auquel aboutit un seul chemin. C'est bon. Avec le rappel que nous venons de faire, qui peut me définir alors ce qu'on appelle réseau connaissent? Un réseau est dit connaissent lorsqu'il existe un chemin pour aller d'un nœud à un autre. Voilà. Quand je veux quitter le point A pour aller au point F, j'ai un chemin pour y aller. Donc ce réseau est un réseau connaissent. Quand dit-on qu'un réseau est non connaissent? Un réseau est dit non connaissent lorsqu'il n'existe pas un chemin pour aller d'un nœud à un autre. Comme ceci. Si je dois quitter le point, le nœud A ou le nœud C, il n'y a aucun chemin qui peut m'amener de A à C. Donc ceci représente un réseau non connaissent. Très bien. Alors, si nous avons compris la notion de réseau connaissent et la notion de réseau non connaissent, alors nous allons passer à l'activité suivante. À un jeu concours auquel tu as pris part, tu es invité à observer les réseaux ci-dessous afin de les décrire. Voilà le réseau 1. Voilà le réseau 2. On te demande 1. Trouve un nœud de relais, un nœud d'intercession et un nœud de terminal en utilisant les lettres par rapport à chaque réseau. C'est-à-dire, si tu prends le réseau 1, tu donnes un nœud de relais, un nœud d'intercession et un nœud de terminal. Lorsque tu vas prendre le réseau numéro 2, tu donnes un nœud de relais, un nœud d'intercession et un nœud de terminal. 2. On te demande, indique deux chemins pour aller de G à A par rapport au réseau 1 et deux chemins de L à K par rapport au réseau 2. Et enfin, troisième question. Quelle est la nature de chaque réseau? C'est compris? Très bien. Nous allons passer alors à la résolution de notre activité. Réseau 1. On demande de trouver un nœud de relais. Je trouve deux points, un nœud de relais. Un nœud de relais ici. Nous l'avons dit tout à l'heure qu'un nœud de relais est un nœud auquel aboutissent deux chemins. Si nous voyons bien le réseau numéro 1, nous avons le point D, le nœud D. Un nœud de relais D. Un nœud d'intercession. Un nœud d'intercession. Un nœud d'intercession. Un nœud d'intercession. Un nœud auquel aboutissent plusieurs chemins. Et puis, nous allons allons trouver A. Le point F. Il y a d'autres nœuds d'intercessions, mais quand on a demandé de donner 1, nous donons S. Un nœud terminal. Un nœud terminal. Nous avons au moins deux nœuds terminaux. Comme on a demandé un, nous prenons alors le nœud point A. Donc, par rapport au réseau 1, nous venons de répondre à la première question. Nous passons en même temps à la deuxième question. De, j'indique deux chemins, deux chemins pour aller de G à A. Qui va m'aider? Oui. Nous avons le premier chemin. G, F, E, B et A. Très bien. Deuxième chemin, nous avons G, F, D, C, B et A. Très bien. Par rapport au réseau numéro 1, nous venons de trouver les deux chemins. Maintenant, on nous demande quelle est la nature de chaque réseau. Comme nous sommes avec le réseau numéro 1, nous allons donner en même temps sa nature. En savons bien le réseau. Nous voyons que lorsqu'on quitte le point G, nous pouvons aller au point A sans difficulté parce qu'on vient de trouver deux chemins qui quittent G ou A. Lorsque je quitte le point G, je peux aller au point D ou au point C ou au point E. Donc, impie-toi, la nature du réseau 1. Avec ça, on peut dire que le réseau 1 est un réseau CORNESS. Donc, le réseau 1 est un réseau CORNESS. Très bien. Nous allons passer maintenant au réseau numéro 2. Nous allons faire la même chose, le même exercice. Réseau 2. Je vais trouver alors pour le réseau 2 également un nœud de relais. Je trouve deux points à la ligne. Un nœud de relais. Si j'en sais bien le réseau 2, je peux prendre le point O ou le point N. Comme on m'a demandé un, je prends O. Un nœud de intercession. Par rapport à ce que nous avons donné comme définition, nous pouvons choisir le point P ou le point M. Donc je choisis M. Un nœud de terminale. Un nœud de terminale. Je peux choisir le point I, le point J, le point K ou le point L. Alors je choisis K. Très bien. Deux. On me demande d'indiquer deux chemins pour aller de L à K. Alors j'indique, j'indique deux chemins, deux chemins pour aller de L à K. Alors nous avons le premier chemin qu'on peut emprunter. L, P, M et K. Le deuxième chemin, je peux prendre L. Je peux prendre L, P, O, N, M et K. Très bien. Alors, troisième question. On demande de donner la nature du réseau 2. Donc nous allons donner la nature du réseau 2. Si nous en savons bien le réseau 2, nous voyons que lorsque nous prenons le point I et on veut aller au point L, il n'a aucun chemin qui nous amène de I à L. Donc aucun chemin ne nous amène, on ne peut emprunter aucun chemin pour quitter le nœud I ou le nœud L. Donc nous pourrons de ce fait dire que le réseau 2, le réseau 2 est un réseau non connaisse. Un réseau non connaisse. Très bien. Nous venons ainsi de faire notre activité. Qui peut me dire, nous avons dit au départ que les apprenants ont emprunté des itinéraires pour venir à l'école. Qui va me dire quel est le nom du réseau que l'itinéraire des élèves avait formé. Nous pouvons dire, en regardant bien le réseau, que c'est un réseau CORNES. Parce qu'on peut quitter tous les points pour venir à l'école et ils sont liés entre eux. Je peux quitter A pour venir à D, D, A, C, C, E, ainsi de suite. Donc c'est un réseau CORNES. Très bien mes amis, comme nous sommes à la maison et confinés à cause de la maladie, de la pandémie qui sévit aujourd'hui, nous n'allons pas vous laisser s'amuser beaucoup. Nous allons vous laisser une activité que vous allez mener. Vous allez faire comme à devoir de maison. de voir de maison. De voir de maison. De voir de maison. L'activité 6, page 34 de votre manuel de mathématiques. Très bien. Alors, on va passer. ... 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